On a préparé un spectacle de danse contemporaine. Mais c'est un peu mixé avec de la musique. En fait, il y a un DJ qui va mettre de la musique et nous, on fait danse à travers ça. Alors moi, par exemple, je vais devoir lire deux textes. Un premier au début et le deuxième, ce sera à la fin. Car c'est un texte philosophique qui expliquera ce qu'on fait, en gros. Voilà, puis je vais tenir un bar et j'inviterai des gens du public. Je danserai aussi un moment. Brahim ? Ben oui, c'est comme lui. Moi aussi, j'ai un texte à lire, que je dois lire, qui a un rapport avec ce qu'on fait. Ça explique un peu ce qu'on est en train de faire. Après, il y a une chorégraphie qu'on fait tous ensemble. Là, je fais partie aussi. Après, pour mettre un peu le côté contemporain dans le spectacle, moi, je parle un peu dans ma langue. Pour vraiment faire comprendre aux gens qu'on est dans un truc contemporain. Parce que là, quand je parle ma langue, les gens se demandent pourquoi ils parlent sa langue, pourquoi ils ne parlent pas français. Du coup, ça fait poser des questions aux spectateurs à ce qu'ils viennent voir. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Mettons aux scènes. Malik et... Maurice. Et Brooks. Il y a un côté, ceux qui font un peu de la danse hip-hop. En fait, c'est des petits moments. Il y a d'autres qui font de la danse hip-hop. Il y a d'autres qui font de la danse uvarine, de la danse africaine. Mais c'est des... Des petites scènes. Voilà, c'est des petites scènes. Imaginez, vous, un plateau avec des cadres, des cadriers, avec 6-7 cadriers. Et tout fait un ensemble. Mais dans chaque petit carré, quelqu'un fait quelque chose de différent. En groupe ou solo. C'est ça qu'on va faire, voilà. Vous avez aimé ce projet ? Ah oui. Oui, oui, on l'a aimé. Franchement, c'était excellent. A chaque fois, on n'est jamais déçu. C'est pas la première fois. Ni moi, Ibrahima. On a commencé au même temps, il y a 4 ans. Oui. Cette année, ce qui est un peu spécial, ce qui est original dans ça. Là, il y a de la musique. En fait, on est avec un DJ, un DJ professionnel qui met de la musique, du son sur lequel on danse. Donc, c'est un peu original. Ce qu'on a fait précédemment, parce que ça fait 4 ans, comme il l'a dit, ça fait 4 ans. On est sur ça. Maintenant, si tu demandes si on a aimé, en fait, c'est obligé qu'on doit... Je ne sais pas. Parce que déjà, ce qui est là, c'est... Il y a de la musique. Donc, déjà, ça motive danser avec du son et tout. En plus, avec un DJ professionnel qui est là, qui connaît bien ce qu'il faut mettre, quelle musique, quel genre de musique il faut mettre pour faire danser. Donc, ouais, on a bien aimé. Ça nous rapporte une certaine maîtrise de nous-mêmes, puisqu'on peut... Il faut se concentrer dans le spectacle, savoir ce qu'on fait au même moment. Ça travaille la mémoire, ça travaille la concentration aussi. Ça permet de savoir et avoir des maîtrises professionnelles en plus, moi, je dirais. Par exemple, il y a un autre groupe, à part nous, qui s'occupe d'organiser tout ce spectacle. Et moi, ils peuvent mettre ça en plus dans leur... Sévine. Sévine, tout ça, voilà. Déjà, moi, personnellement, ça me rapporte beaucoup de choses. D'ailleurs, ça me permet de faire de nouvelles rencontres, de m'intégrer bien dans ce pays, parce que, tu vois quoi. Ah, vous êtes étranger ? Voilà, je suis étranger, ça se voit. Donc, ça se permet bien de m'intégrer, de connaître de nouvelles... C'est pas la première fois que je le fais, mais à chaque fois qu'on le fait, il y a de nouvelles expériences, on voit de nouvelles choses et ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, ça nous rapporte beaucoup de choses. Et c'est quoi votre langue ? Ma langue, la langue que je parle dans le spectacle, c'est Soussou. Je parle Soussou, bon. En fait, les gens, je sais que beaucoup ne vont pas comprendre, mais j'espère qu'il y aura des Guinéens qui comprendront au moins ce que je vais dire. Bah, comme c'est le contemporain, en fait, je raconte un peu du tout, de ce qui se passe dans le spectacle, mais dans ma langue, j'espère qu'il y aura des gens qui comprendront. Parce que j'indexe aussi. À chaque fois, quand je dois parler de quelque chose dans ma langue, j'indexe. Je dis, ouais, ce qu'ils sont là, là, ils font ça, ils font ça. Bah, je le dis à ma langue. C'est ça. On a eu des moments de doute et des moments de grande fatigue. C'est un effort considérable de notre part pour arriver à faire tout ce qu'il faut et être concentré. Donc, on a d'autres pensées en tête, qu'elles se correctaient, comme Imraïma l'a dit tout à l'heure. Plein de choses. Il y en a qui viennent d'arriver en France. Il faut qu'ils s'intègrent et c'est encore plus difficile. Pendant les répétitions, il y a eu un certain moment où il y avait de la fatigue, on était fatigué. Les gens étaient pas, il y avait manque de motivation et tout. Mais bon, après, on s'est dit, pourquoi pas, c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc, il faut le faire quoi. Déjà, on a commencé, il faut le finir. C'est pas votre meilleur moment. Vous préférez les débuts ou la fin ? La fin. Bon, on dit mieux, pour la fin d'une chose, qu'est-ce qu'on commence ? Oui, la fin, c'est mieux. Parce que la fin, on danse, il y a de la musique, tout le monde s'était full. En fait, à la fin, on s'était full total. On danse normal, on fait ce qu'on veut et tout. C'est la danse. C'est un vrai délice. Sachez, quand on parle de danse contemporaine, c'est pas nul. Il y a de l'action, franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment actif et tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut apporter quelque chose. Il y en a qui dansent du rap, il y en a qui font du théâtre dans la danse contemporaine. On met un peu tout, ça fait un ensemble. Franchement, chacun peut apporter des telles choses. S'il y en a qui préfèrent l'acrobatie, je suis sûr qu'ils pourraient mettre un numéro d'acrobatie dans une pièce contemporaine. Il n'y a vraiment pas de souci. J'ai eu des rétrois comme ça. Ce que vous faites n'a pas de... Ça ne signifie rien en fait. Et c'est ça le but, c'est de la danse contemporaine. En fait, le but, c'est de faire comprendre que tout le monde interprète de sa manière la chose. Que tout le monde interprète de sa manière la chose. C'est qu'on n'est pas là pour présenter une chorégraphie. Que les gens disent, ah ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On fait des trucs que tout le monde interprète de sa manière. C'est ça en fait le but, c'est ça la danse. Donc moi, ce que je peux dire aux gens, celui qui est intéressé, tu peux le faire. C'est simple. On ne te demande pas de créer un truc. Même quand tu ne danses pas, t'arrêter comme ça, sans rien faire, t'es dans le truc. Et ça signifie quelque chose pour quelqu'un qui voit, ouais, Il y a quelqu'un qui est arrêté là, il y a une autre personne qui fait autre chose. D'autres peuvent dire, ouais, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Et pourtant, il y a d'autres qui peuvent le calculer de manière positive, quoi. Et négatif aussi. Et si je peux me permettre, je veux le soutenir. Si vous êtes intéressés par ce qu'on fait, vous. Tous autant que vous êtes, qui regardent, qui auraient aimé le spectacle qu'on aurait fait. Venez l'année prochaine, venez à notre prochaine présentation. Venez aux entraînements. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez partir. Et c'est où votre adresse ? La Bresse, vous pouvez vous enseigner. C'est la lève-pas. La lève-pas. C'est la l'étude contemporaine, en fait. C'était un groupe, un très grand groupe. Ouais, c'est ça. Puis venez, venez voir ce qu'il se passe. Ça va, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parti !